Bonjour, je vais ôter mon masque. Bienvenue ici au centre de presse du 27e congrès postal universel, congrès organisé par l'Union Postale Universelle. Nous sommes au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous bouclons la seconde semaine de travaux et comme vous le savez, chaque jour nous avons rendez-vous avec les acteurs de ce congrès. Aujourd'hui nous recevons le directeur des relations internationales de la Poste tunisienne qui va nous entretenir d'abord par un propos introductif et ensuite nous passerons aux questions de l'auditoire composée essentiellement de journalistes partenaires qui nous accompagnent eux aussi depuis maintenant deux semaines et qui seront avec nous jusqu'au 27 août. Je rappelle que ce programme, que ce rendez-vous est diffusé via les réseaux de l'UPU, ce qui permet à la fois aux congressistes, aux pays membres, aux acteurs membres de l'organisation de suivre cette conférence de presse qui est inscrite au chapitre des événements quotidiens de ce congrès, mais aussi à la presse, aux journalistes, aux médias, de savoir ce qui se passe sur le site de ce congrès depuis leur rédaction. Bonjour, monsieur le directeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, tout d'abord merci pour cette invitation. Donc je m'appelle Hossein Garbi, je suis le chef des affaires internationales à la Poste tunisienne. Je suis aussi, je participe en tant que membre de la délégation tunisienne pour ce 27e congrès postal universel à Abidjan. J'assume aussi les fonctions du président de la commission 5, services financiers postaux du congrès. J'étais aussi donc président de la commission 4 liée au commerce électronique et l'inclusion financière et postale du conseil d'administration de l'UPU. Je travaille donc sur le volet international depuis déjà 15 années. Et donc ça, c'est un bref aperçu de mon profil. Très bien, en tout cas, c'est une très très belle présentation. Nous avons un aperçu du parcours, du cheminement au sein du monde postal, à la fois dans votre pays et en dehors à l'international. Vos propos pour introduire cette rencontre, peut-être ce que vous inspire déjà, ce congrès qui a lieu pour la seconde fois sur le continent africain. Pour nous, c'est un important rendez-vous déjà, parce que déjà ce congrès-là était absent sur les terres africaines depuis plus de 80 ans. Et c'était un véritable défi d'avoir ce congrès-là, ce rendez-vous sur la terre ivorienne. Et la Côte d'Ivoire a si bien réussi ce défi-là. Ce rendez-vous va discuter plusieurs sujets importants pour les postes africains, notamment le plan de rémunération intégré, le plan d'intégration des produits, qui va offrir un package concurrentiel vis-à-vis des concurrents sur le commerce électronique. Il y a aussi une thématique qui sera discutée aujourd'hui sur l'ouverture du secteur postal aux intervenants du secteur énergie. Il y a aussi une thématique et un sujet qui va être discuté cet après-midi lié à la contribution au système, la contribution au budget ordinaire de l'UPU, donc l'aspect finance. Et donc, on sait qu'il y a certains pays qui accusent des retards de paiement. Donc, on vise à trouver une solution pour ces pays-là. Et c'est un sujet, c'est un congrès important et stratégique pour nous. Et la Côte d'Ivoire a si bien réussi l'organisation de ce congrès-là. Et aussi, j'aime donc mettre l'accent sur l'esprit de consensus qui prévaut depuis le début du congrès et qui, j'espère, va prévaloir tout au long du congrès. Très bien. Maintenant, nous allons donner la parole à nos amis de la presse. C'est Fad Betti. Bonjour, monsieur. Je suis Stéphane Betti, journaliste à l'agence de presse panafricaine. Bonjour. Votre pays, la Tunisie, était candidat à briter ce 27e congrès postal de l'Union universelle. Qu'est-ce qui a motivé ? Pouvez-vous nous donner les raisons qui ont motivé votre pays au recré de cette candidature au profit de la Côte d'Ivoire ? Je précise bien que vous êtes le président du groupe de soutien qui accompagne la Côte d'Ivoire, qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir habiter ce congrès qui se tient pour la deuxième fois en Afrique. Oui, donc pour répondre à cette question, oui, la Tunisie est déjà candidate pour les deux conseils, donc conseil d'exploitation postale et conseil d'administration pour le prochain cycle d'Abidjan. On vise à travers cette candidature qu'on consolide, donc la coopération internationale avec notamment la coopération sud-sud et notamment entre les pays en développement. La Tunisie, je rappelle qu'on a adhéré à l'EPU depuis 1878. Maintenant, pour l'ancien cycle, on est vice-président de l'Association mondiale pour le développement de la filatilie. On est coprésident de la commission 4 liée au commerce électronique. On est président du groupe sur le développement des services électroniques. On est vice-président du groupe d'autres postes. On est vice-président du conseil fiduciaire du Fonds d'amélioration de la qualité du service. La Tunisie héberge aussi le centre régional de formation pour la région arabe. On héberge aussi le centre technique régional du LUPU pour la région arabe aussi. On héberge la plateforme Préine Poste qui a pour objectif la formation en ligne pour les employés des postes du monde. Pour répondre aussi au deuxième volet de votre question sur la candidature de la Côte d'Ivoire, déjà j'ai assumé quelque temps le rôle du président du comité africain de soutien. Et pour nous, ma motivation principale était qu'on ramène le congrès sur les terres africaines qui est absent déjà pour plus de 80 ans. Donc c'était là honnêtement l'objectif principal. Et on sait tous qu'en 2004, la Côte d'Ivoire a postulé. Et en 2008, le Kenya aussi l'a fait. Et donc les deux candidatures ont été retirées. Et honnêtement, on croit de plus en plus à une malédiction. Donc notre objectif principal visait à briser cette malédiction-là. Donc je me rappelle d'une petite anecdote en 2015. Donc je me suis déplacé aux travaux du conseil d'administration de l'UPU. Et là, à ce moment-là, on avait seulement les deux candidatures de la Côte d'Ivoire de l'Ethiopie. Donc j'ai assisté aux travaux du CA et j'ai amené avec moi la candidature de la Tunisie. Donc c'était la panique générale. Donc avec le secrétaire général de l'UPU et le DG et de l'UPU. Mais toujours, il y a l'esprit africain et la solidarité africaine qui prévaut dans ces dossiers-là. Et on a montré à tout le monde qu'on peut dépasser ces petites tensions-là et trouver une solution qui est profitable à tout le monde. Et on l'a si bien vu que l'Ethiopie a parfaitement organisé le congrès extraordinaire en 2018. Et la Côte d'Ivoire a merveilleusement organisé et en train de merveilleusement organiser le congrès de 2020. Donc l'Ethiopie et la Tunisie ont retiré leurs candidatures aux travaux du CA au profit de la Côte d'Ivoire. Et c'est logique. Ok, merci. Bonjour monsieur, Romaric Foua, Afrique Monde. Monsieur Oulaïd Anto, la Côte d'Ivoire organise merveilleusement bien ce 27e congrès. Je voulais rebondir pour vous demander quels sont les points qui vous font à dire que la Côte d'Ivoire organise merveilleusement bien ce congrès. Et puis, quelles sont les attentes de la poste tunisienne relativement à ce congrès ? Je vous remercie. Merci. Honnêtement, donc, déjà la Côte d'Ivoire et aussi certains pays africains et arabes ont les capacités déjà d'organiser ces grands rendez-vous-là. Donc honnêtement, on ne comprend pas pourquoi ce rendez-vous était absent déjà pour presque un siècle. Donc la Côte d'Ivoire a si bien organisé, donc déjà avoir ce nombre important de délégués du monde entier en même temps sur une seule place, ce n'est pas donné à tout le monde. et assurer aussi la présence des ministres et des autres personnalités des pays, donc membres de l'Union, dont ce grand rendez-vous est aussi un challenge qui a si bien été surmonté par la Côte d'Ivoire. En plus, bien sûr, je rappelle que c'est le premier congrès hybride qu'on a dans toute l'histoire de l'UPU. Et donc, en tant que président de la Commission 5, dont j'ai assuré les travaux, on n'a rencontré aucun souci lors de nos travaux. Donc on a si bien assuré la participation en ligne que la participation physique des différents pays membres. Donc, quelles sont les attentes et comment on peut dire que la poste tunisienne voit l'importance de ce congrès d'Abidjan ? Juste, j'aimerais rappeler que pour nous, déjà, on supporte bien la poste tunisienne. Déjà, on a été choisi comme meilleur poste arabe et africain pour trois années de suite. Et donc, notre classement maintenant est 47e au niveau mondial, selon l'indice intégré du développement postal de l'UPU. Et on vise à l'améliorer encore plus, donc à entrer peut-être dans les meilleurs 30 et après les meilleurs 20, on l'espère. On travaille en tous les cas. Le congrès postal universel a pour nous deux grandes thématiques qui seront discutées, qui sont la digitalisation des services postaux, le développement du commerce électronique. Pour nous, ce sont deux axes stratégiques pour la poste tunisienne. Donc, je donne un petit aperçu que, pour nous, ce congrès-là, ça va nous donner une idée sur comment développer les relais de croissance au niveau de la poste tunisienne. Donc, le plus important, ce n'est pas de s'adapter à son environnement, c'est de le transformer en sa faveur. Donc, pour nous, c'est ça, notre objectif. Parmi les axes stratégiques de la poste tunisienne, il y a l'axe de commerce électronique, il y a l'axe de la e-logistique, il y a l'axe de la transformation digitale. Là, on parle de plus en plus sur ce sujet. Il y a l'axe des services financiers en vise de la création d'une banque postale en Tunisie. Il y a bien sûr le cinquième axe, qui est le renforcement de l'existence. Donc, ça, je crois que le congrès d'Abidjan et les thématiques qui seront discutées ici répondent bien aux attentes et à la vision de la poste tunisienne. Merci. Je suis le journaliste Angra Lazare, info-ret.net. Tout à l'heure, vous avez dit que la poste tunisienne supporte très bien. Et donc, je voudrais savoir quel est le rôle de la poste dans l'économie tunisienne, particulièrement sur le secteur touristique. Quand nous savons que la Tunisie est un pays touristique où le tourisme contribue à hauteur de 7 à 8 % du PIB. Voilà. Donc, je voudrais savoir. Et puis, la deuxième question, c'est de savoir comment la poste est comportée face au bouleversement de la COVID-19. Merci bien. OK, merci. Donc, pour la première partie de la question, pour nous, à la poste tunisienne, il y a une multitude, une gamme diversifiée de produits. Donc, pour les hôteliers ou bien les entreprises hôtelières, on a une grande présence sur tous les territoires tunisiens, et notamment la région côtière. En Tunisie, tu peux trouver un bureau de poste, par exemple, ne pas trouver un poste de police ou bien une municipalité. Donc, en plus de ça, il y a le change manuel au niveau de la poste tunisienne. Il y a le transfert d'argent, que ce soit domestique, instantané ou bien internationaux, qui sont déjà présents. On a des partenariats avec les plus grandes entreprises mondiales dans ce volet-là. Donc, on a Poste Transfer, on a Ouest-Alun, on a Orogyro, on a Monogramme. Donc, la panoplie des services financiers est fortement diversifiée à la poste tunisienne. Maintenant, au niveau, si on peut dire, l'aide qui est fournie pour les hôteliers, si on peut dire, la poste tunisienne n'offre pas encore le crédit. Donc, c'est pour ça qu'on vise à créer la banque postale qui peut, dans un stade ultérieur, investir dans le secteur touristique et peut-être accompagner les hôteliers dans le financement ou bien l'investissement dans le secteur. Pour la seconde partie, donc, de votre question, donc, relative à l'impact lié au COVID, c'est vrai que le principal impact qui s'est senti, c'est surtout, notamment, sur les services postaux. Et ça, c'est compréhensible, donc. Mais on a vu une croissance réelle, notamment, sur l'utilisation des services financiers et services digitaux parce que la poste, en plus des services financiers, elle offre une panoplie de services numériques. Ces services-là, je vous donne un petit aperçu. On vient de lancer, donc, un mois auparavant, la première plateforme 100% digitale à la poste tunisienne qui s'appelle MyPost, qui vous permet, donc, d'accéder et de transférer, même peer-to-peer, donc, entre les utilisateurs de la plateforme, donc, l'argent, l'émission de mandat, la réception de mandat, la réception de mandat internationaux, aussi l'émission de mandat internationaux. Vous pouvez choisir le bureau de poste et réserver votre ticket, donc, au niveau de cette plateforme-là pour éviter, donc, l'encombrement au niveau du bureau de poste. Donc, vous aurez déjà un numéro, donc, pour la file d'attente. Et, au niveau, donc, la poste tunisienne a aussi accompagné les efforts du gouvernement tunisien, donc, en la distribution des aides, donc, sociales liées à la lutte entre les effets de la COVID-19. Donc, on a développé un produit qui s'appelle Facilitement ma pension, qui permet aux retraités, donc, de ne pas se déplacer au bureau de poste, mais simplement d'aller au distributeur, donc, automatique de billets et, donc, d'avoir un SMS avec un code où seulement ils l'introduisent au niveau du DAB et ils reçoivent, donc, leur aide directement du DAB. Il y a plusieurs, aussi, donc, services financiers et numériques, qui, je rappelle, il y a la plateforme MyPost, il y a la plateforme D17. Donc, c'est un canal, honnêtement, qu'on a utilisé pour, avec l'aide du gouvernement, pour, donc, lutter contre, donc, la pandémie COVID-19. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, je suis, son désiré, je suis journaliste à l'agence ivoiraine du presse. Enchantée. Je voudrais savoir combien de postes il y a, les bureaux de postes, il y a en Tunisie, et combien d'agents la poste emploie. Voilà. Aussi, aujourd'hui, certains pays, des postes de certains pays se plaignent qu'on leur a retiré les services financiers. Oui. Quelle est l'expérience de la Tunisie sur la question ? OK. Donc, au niveau, on a une très bonne densité, donc, du réseau de la poste tunisienne en Tunisie. On compte plus de, à peu près, 1200 points de contact entre bureaux de poste et agences colis ou bien agences Rapide Post Express sur tout le territoire tunisien. En plus de ça, donc, au niveau d'emploi, on est classé en deuxième entreprise publique en termes d'emploi. Donc, on emploie près de, à peu près, 10 000 employés au niveau de la poste tunisienne. Donc, pour revenir sur la première question, donc, aussi, en plus de la densité physique du réseau de la poste tunisienne, on compte de plus en plus sur les canaux digitaux pour faciliter l'accès du citoyen au service de la poste, que ce soit les services postaux ou bien les services financiers. Donc, les services postaux, c'est le volet traçabilité ou bien la commande. Par exemple, sur le produit, je rappelle, MyPost, c'est que tu peux même ouvrir le compte courant postal sans même remplir le formulaire, simplement, tu introduis tes données. Même la signature, ça se fait, donc, sur le mobile. Donc, tu envoies et c'est créé, donc, le compte courant postal. Et même chose pour le compte d'épargne, même chose pour les autres produits, donc, financés de la poste. Donc, on a adopté cette logique-là pour, donc, avoir une complémentarité entre le réseau physique et le réseau, donc, le canal digital qui est de plus en plus utilisé par les jeunes. Donc, on a une optique plus globale, donc, pour assurer la présence et fournir les services postaux et avoir la poste comme un levier réel de développement en Tunisie. Pour répondre, donc, et là, je rebondis sur la deuxième, donc, partie de votre question. C'est vrai, c'est un constat que plusieurs pays membres l'ont déjà soulevé au niveau de la commission 5 services financiers postaux. Et parmi les recommandations de la commission, il était déjà d'étendre la portée de l'arrangement qui régule les services financiers postaux et de recommander à l'UPU d'être plus présente et donc d'influencer, si on peut dire, et sensibiliser le gouvernement à, donc, donner la possibilité aux opérateurs postaux d'élargir leur gamme de services et pourquoi pas aussi de fournir le service crédit et les services bancaires. Donc, ça, ça a été déjà une recommandation au niveau de la commission 5, donc, du Congrès. Et là, c'est une des plus importantes recommandations de la commission. Pour le cas de la Tunisie, bon, on rêve d'avoir une banque postale depuis déjà 2004. Donc, ça fait presque 18 ans maintenant. Et je crois que maintenant, on a de bonnes chances d'avoir, donc, la banque postale. En tous les cas, on essaie de le faire. On essaie de concrétiser ce rêve-là. La banque postale doit être perçue comme un levier de développement pour l'économie africaine. On n'est pas là pour concurrencer les banques commerciales. Les banques postales peuvent investir dans le développement régional. Et là, je rebondis sur la question du collègue, donc, sur, par exemple, l'investissement dans le secteur, donc, hôtelier, touristique. Donc, ça peut être perçu. Mais on peut avoir, donc, une banque postale de développement, non pas une banque postale, donc, commerciale. Pour le cas de la Tunisie, maintenant, notre stratégie est plus d'avoir une complémentarité entre la future banque postale et les banques commerciales en place. Et on espère que la Banque centrale de Tunisie et les différents intervenants en la matière seront sensibles, donc, au rôle que peut jouer la banque postale tunisienne dans le développement de l'économie tunisienne, aussi comme une source de financement pour, notamment, les PME. Donc, c'est important, donc, cet aspect-là. Et aussi, on rajoute à ça l'aspect de l'inclusion financière que joue actuellement la poste tunisienne. Monsieur le conférencier, je voulais savoir quel est le point, le bilan de la coopération sud-sud ici en Afrique concernant la poste. Et puis, qu'est-ce que vous préconisez, quels sont les axes que vous préconisez pour que cette collaboration soit davantage renforcée et puis portée des fruits ? Merci. Merci. Donc, pour nous, c'est honnêtement, c'est un axe très important, notamment pour les pays africains et les pays en développement. Donc, renforcer la coopération sud-sud et donc faciliter le transfert de savoir-faire et l'échange de bonnes pratiques est important et stratégique pour nous. Mais pour nous, la pierre angulaire de cette coopération-là doit être d'être toujours accompagnée par un bailleur de fonds. Parce que là, on tourne, on tourne, on tourne et on revient au problème de financement. Donc, plutôt adopter une approche triangulaire, donc un pays bénéficiaire et un pays souhaitant exporter son expertise avec l'appui d'un bailleur de fonds que peut être par exemple la BAD ou bien plusieurs organismes de financement. Aussi, l'autre pierre angulaire est l'aspect formation et le renforcement des capacités. Donc, ça, ça doit être donc non pas avoir une coopération sud-sud qui va donc privilégier une partie sur l'autre partie, mais adopter une approche gagnant-gagnant entre toutes les parties. Parce que là, si, notamment là, si on parle d'une approche régionale, si un pays donc développe son secteur postal et ça va directement agir sur l'économie régionale et avoir un flux d'économies inclusives entre la région. Pour donner un petit exemple sur cette coopération sud-sud, donc je peux citer que dernièrement, on a déjà donc implémenté un portefeuille de paiement digital au profit de la poste mauritanienne Moripost. Donc, ce projet-là, c'est un projet donc de coopération sud-sud avec, donc entre la poste tunisienne et Moripost, avec le financement et la coopération de la Banque islamique de développement et aussi l'agence tunisienne de la coopération technique. Ce projet-là, donc, on l'espère et on est en train de travailler là-dessus, sera dupliqué ailleurs, donc au niveau de certains pays africains, aussi certains pays asiatiques. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Renaud Diachi, l'extérieur d'Abidjan. Alors, vous avez dit dans votre développement que la poste tunisienne supporte bien. Elle est même le meilleur poste arabe. Alors, je voulais savoir quel est le chiffre d'affaires annuel de cette poste. Deuxièmement, je voulais savoir aussi, quel est le nombre de clients qui travaillent avec cette poste au nombre de la population. Merci. Pour répondre à votre question, donc, la poste tunisienne est donc, si on peut dire, au niveau de la clientèle, c'est qu'on voit chaque jour à peu près 7 millions de Tunisiens qui utilisent les services financiers plutôt qu'ils bénéficient des services postaux ou bien financiers au niveau du bureau de poste chaque jour. Donc, on a un trafic important qui dénote aussi de l'importance et du rôle joué par la poste tunisienne pour faciliter l'accès du citoyen aux différents services administratifs. Par exemple, je vous donne un petit chiffre. Donc, parmi les 80 % des clients de la poste tunisienne qui détiennent un compte bancaire, déjà, on trouve presque la moitié qui déjà bénéficient ou bien qui ont des services ou bien des relations continues avec la poste tunisienne. Soit ils gardent leur compte postal, soit ils bénéficient d'autres services postaux. Bon, pour les chiffres, donc, je peux vous communiquer plus tard cette information. Mais pour vous donner un petit aperçu, déjà, au niveau de la composition du chiffre d'affaires de la poste tunisienne, on a presque 75 % du chiffre d'affaires qui est composé essentiellement des services financiers et 25 % des revenus des services postaux. Donc, mais ça, cette composition-là est pratiquement répandue ailleurs. Donc, dans presque tout le monde, tout le monde, donc, on trouve pratiquement les services financiers qui ont une part plus importante en termes de revenus que les services postaux. Mais cette tendance-là peut être inversée dans les futurs proches, notamment avec l'évolution du commerce électronique et les rémunérations liées aux petits paquets et tout ça. Donc, peut-être que ça va être changé d'ici quatre années ou bien cinq années dans le futur. Merci. Question de nos amis ? Pardon, madame. Alors, bonjour, monsieur. Je suis Larissa Baguidi du quotidien Le Rassemblement. Alors, vous venez de parler de banque postale. Alors, j'aimerais savoir quelle sera sa valeur ajoutée dans cet environnement fortement concurrentiel ? Merci. La banque postale, pour nous, c'est le dernier maillon qui manque au niveau de la stratégie de la poste tunisienne sur le développement des services financiers. Pratiquement, on offre tous les services bancaires, sauf ceux liés au crédit. Et pour maintenir la pérennité de la poste et assurer son développement, nous aussi, parce qu'on a assuré déjà au client qu'il peut maintenir son compte au niveau de la poste. Parce que là, s'il n'obtient pas du crédit, il va quitter la poste et aller à la banque. Donc, si on peut dire arrêter ce flux, il est essentiel pour nous de compléter notre offre avec la création d'une banque postale. Après, la vocation de la banque postale, ça, ça va être décidée en concertation avec les intervenants et les acteurs financiers sur la scène tunisienne, notamment sur l'aspect réglementaire. Mais on vise, comme j'ai dit auparavant, à avoir une complémentarité entre la future banque postale tunisienne et les autres banques commerciales. Certains pays, et là, ont choisi un modèle qui peut réussir et qui se repose sur adopter une approche d'une banque d'investissement plutôt qu'une banque commerciale. Et là, ça peut être une collaboration avec la caisse des dépôts et des consignations dans ces pays-là. Pour la Tunisie, on cherche plus à avoir maintenant une banque commerciale complémentaire et une offre complémentaire surtout dans les régions où on n'a pas une présence d'agences bancaires. Là, la Banque Postale tunisienne peut offrir les services bancaires pour servir l'inclusion financière et compléter ces services-là par des services de crédit qui peuvent être aussi destinés aux micros et petites et moyennes entreprises comme pour les petits artisans ou bien les personnes exclues essentiellement les personnes exclues du système bancaire. Donc ça, c'est la logique de complémentarité qu'on veut adopter au niveau de la Banque Postale en Tunisie. Merci. Monsieur Oussem Gabi, je voulais savoir quelles sont les offres et services de la Poste de Tunisie. Nous savons que vous avez IDNASMAT, le bureau de relations avec le citoyen, mais également une offre de services pour pouvoir financer une pousse d'études MINA. Je voudrais ici que vous puissiez nous en dire plus. Merci. Donc, pour l'IDNASMAT, c'est un produit phare de la Poste de Tunisie dans le sens où la carte ou bien la monétique a été lancée au niveau de la Poste tunisienne depuis l'année 2000. Donc, la carte IDNAR, c'est une carte qui porte essentiellement sur la création d'un compte virtuel. Et la Poste tunisienne a été la première poste au monde qui a adopté cette technique-là en l'an 2000. on avait l'approche d'inclure financièrement les exclus du système bancaire. C'est pour cela qu'on a adopté cette logique-là d'offrir la possibilité de créer un compte virtuel via les cartes IDNAR qui permettent l'accès aux différents clients de la Poste à tous les services proposés. Donc, après, bien sûr, il y a eu l'évolution du produit. Donc, on a adopté une approche de diversification du produit. Maintenant, on a des cartes IDNAR destinées aux jeunes. On a des cartes IDNAR destinées aux salariés. On a des cartes IDNAR destinées aux entreprises corporates. Donc, il y a toute une panoplie de services basés sur les comptes virtuels. Aussi, on a des cartes IDNAR pour les allocations touristiques qui te permettent de réserver et même de payer depuis la Tunisie les séjours à l'étranger ou bien d'autres services. Donc, ça, c'est le premier service qu'on offre. Le deuxième, il y a le produit de post-assurance Manha qui est un livret d'épargne qui permet de constituer une bourse d'études pour votre enfant dès qu'il atteint l'âge de 19 ans. Donc, après, dès qu'il atteint l'âge de 19 ans, il peut avoir servir, on peut lui servir en capital unique, le montant de la bourse d'études déjà constituée. Pour le troisième service, il y a le bureau de relations avec les citoyens. Ça, c'est créé par un décret, je crois, de 1993 qui facilite bien l'accès aux citoyens aux différents services administratifs. Donc, proposer aux citoyens s'ils ont des réclamations qu'ils peuvent le faire directement au niveau du bureau de relations avec les citoyens et on a un engagement à leur répondre dans des délais bien fixés qui ne dépassent pas les 72 heures. Donc, ça, c'est le… Mais pour les catégories, les différentes catégories de services au niveau de la poste, on a, bon, les principales catégories sont les services financiers et là, il y a les services donc de la monétique, il y a les services donc tout ce qui est virement et compte courant postal ou bien les services classiques, l'épargne, et il y a aussi les services donc corporate donc et là, même la poste, elle, certains m'ont dit que comment on peut financer les opérations de commerce extérieur sans avoir donc la possibilité de donner des crédits mais la poste, une usine, elle offre, par exemple, donne l'opportunité d'offrir de… donc de bénéficier plutôt de la remise documentaire et de la lettre de crédit pour les entreprises mais en partenariat avec une banque de la place. Donc, le temps d'avoir une banque postale qui peut offrir ces services-là. On a aussi des services destinés donc aux jeunes via le canal aussi digital et là, j'ai parlé tout à l'heure du portefeuille digital le dernier mai et MyPost. Renan Yachi, le centenaire d'Abignan. Je voulais savoir si la poste tunisienne a connu des difficultés. Lesquelles ? À quel moment ? Et comment la pente a été remontée ? Juste, je voulais des difficultés maintenant liées au Covid ou bien dans le sens large ? Dans le sens large ? Bien sûr, tout opérateur postal connaît des difficultés. On est une entreprise donc on n'a pas les beaux jours tout le temps. Donc, des fois, on a une pente qui descend et des fois, on a des opportunités qui se créent. C'est vrai que maintenant avec la crise Covid ou bien la pandémie Covid, un constat a été fait et là, je me rappelle ce que c'est par, c'est une étude de McKinsey qui disait que maintenant, l'effort de digitalisation s'est accéléré de cette année, sept ans. Donc, on a accéléré le process de digitalisation. Maintenant, la poste, l'avenir, c'est maintenant il est devenu digital. Ce n'est pas seulement physique. Donc, on doit être agile, on doit être flexible. On a vu déjà au niveau là, je parle de la poste tunisienne et aussi les autres entreprises tunisiennes. Au départ, on a vu quelques réticences pour l'adoption du travail en ligne. Mais maintenant, cette mentalité a été incrustée. on a acquéris les réflexes. On travaille de plus en plus en ligne. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on doit être plus agile, plus flexible. Bien sûr, chaque entreprise connaît des difficultés. Pour nous, la dernière, c'est une difficulté mondiale. Ce n'est pas seulement lié à la poste tunisienne. mais il faut savoir comment on doit remonter la pente. Et pour parler des difficultés au niveau international, on sait tous que, par exemple, les flux du courrier, c'est une tendance baissière déjà depuis plus de 10 ans. Donc, la poste aux lettres, elle diminue. Donc, honnêtement, pour nous, on doit penser à comment être un acteur important dans le commerce électronique. Et là, je rebondis sur le sujet de l'ouverture du secteur postal aux acteurs privés. C'est qu'on doit avoir une logique de partenariat avec ces acteurs-là. Parce que si on regarde, par exemple, le secteur du commerce électronique, il est détenu à 80 % par Amazon, Alibaba et les autres grands géants mondiaux. et l'opérateur désigné ou bien l'opérateur postal n'a que 10 ou bien 15 % de part de marché. Donc, si on n'agit pas maintenant et qu'on n'améliore pas notre compétitivité et qu'on adopte une logique de partenariat avec ces géants-là, l'opérateur postal peut disparaître. vaut mieux. Et là, d'où l'importance des thématiques de ce congrès-là d'Abidjan quand on parle d'utilisation des services postaux et de développement du commerce électronique. Là, juste, je ne veux pas être long, je vais juste donner un exemple concret qu'a créé l'UPU. Il y a un projet qui s'appelle ou bien une initiative qui s'appelle l'e-com-Africa. L'e-com-Africa, c'est une stand-up pour l'échange des flux liés au commerce électronique. Donc, comme vous le savez, si vous allez dans la plateforme par exemple d'Amazon, vous n'allez pas trouver un produit africain sur cette plateforme. Il y a seulement les pays américains, asiatiques et on ne va pas trouver un produit africain. Même si tu trouves un produit africain et que l'exportateur soit un africain, tu ne peux pas le transporter. Ou bien si c'est le transport, ça sera un co-exerbidant. Donc, d'où l'idée et l'initiative de l'UPU a créé ce projet-là, e-com-Africa qui vise à avoir plusieurs hubs au niveau du continent africain dont le hub pour l'Afrique du Nord est installé en Tunisie et qu'on espère mettre en œuvre ce projet d'ici la fin de l'année. Et en second lieu, l'aspect logistique et le trafic entre les différents hubs régionaux va faciliter à diminuer le coût. Mais la deuxième grande composante, et là, c'est la composante essentielle et qu'on doit travailler là-dessus, c'est la création d'un marché digital africain pour le commerce électronique. Donc, qui va, d'où les produits africains peuvent, on peut les mettre au niveau de ce marché-là digital. Et moi, par exemple, en Tunisie, je peux avoir accès et acheter un produit de la Côte d'Ivoire sur cette plateforme e-com-Africa et le produit va être transité. Et là, je sais que la Côte d'Ivoire héberge aussi un hub de E-com-Africa, du hub de la Côte d'Ivoire jusqu'au hub situé en Tunisie. Donc, ça, c'est un exemple qu'on crée des efforts déjà fournis par l'UPU et qu'on espère donc voir donc voir le projet donc d'ici, qu'on se concrétisait d'ici la fin de l'année 2021. Très bien. En tout cas, on espère que la Poste tunisienne va continuer à gagner des places au classement mondial. On espère, oui. Félicitations pour l'excellent travail. Merci. Et on espère aussi que vos autres collègues Postes d'Afrique prendront, en tout cas, en prendront de la graine, en tout cas, prendront l'exemple sur vous. On est toujours au vert et là, je rebondis sur la coopération au sud-sud donc on espère faire profiter nos frères africains de nos produits, de notre stratégie et tout le monde est gagnant. Si les opérateurs postaux africains s'améliorent, tout le monde est gagnant. Alors, justement, pour terminer cette rencontre, quand vous parlez de coopération internationale, concrètement, pourquoi cela se traduit-elle ? Est-ce que c'est en termes de formation ? C'est en termes de soutien logistique ? Qu'est-ce que vous mettez dans le contenu de la coopération entre Postes d'Afrique et la Poste-Ténusienne par exemple ? Oui, oui, oui. Bon, pour nous, c'est comme j'avais dit donc tout à l'heure, on adopte une approche triangulaire déjà au niveau de nos projets. Donc, aussi parce qu'on connaît donc les soucis de financement au niveau de certains pays, donc on essaie de nous faire résister par certains baillots de fonds afin de mettre en œuvre ces projets-là. Bien sûr, donc, il y a l'aspect, la composante de notre formation et là, même le frère-là peut en témoigner qu'on est disposé à faire donc profiter nos frères africains de notre savoir-faire et de nos experts pour mieux donc moderniser et développer leur service. Vous avez une école des postes à Tunis aussi comme c'est le cas en Côte d'Ivoire ? On avait une école des postes au niveau de la poste national donc école des postés au niveau de la Tunisie mais maintenant on a une école virtuelle au niveau de la poste tunisienne accompagnée de la plateforme de formation à distance de l'UPU TrainPost mais dans un futur que j'espère proche, on vise à lancer aussi l'académie postale africaine qui va donc en plus de la formation en ligne fournir aussi une formation académique parce que le plus important aussi pour les postiers c'est pas connaître le métier postal c'est aussi avoir des connaissances en management en finance donc avoir donc des profils africains on l'espère complet pour prendre la relève et donner les idées nécessaires et donner à la poste la flexibilité requise pour surmonter les difficultés alors justement vous parliez tout à l'heure de finances en dehors de ces services que je considère un peu transversaux qu'on retrouve d'un service postal à un autre est-ce qu'aujourd'hui en Tunisie le métier de facteur ou de postier est une vocation notamment au sein des populations plus jeunes oui bon ici on connaît même au niveau de recrutement de la poste il y a des recrutements destinés pour les facteurs donc il y a déjà une population auprès des jeunes qui veut faire le métier de facteur mais le métier de facteur donc évolue même au niveau des autres expériences réussies dans le monde entier donc le facteur doit avoir même le sens de commercialiser les produits le sens de vendre le produit donc le facteur comme tu sais les opérateurs et là on parle de la concurrence que reconnaît donc les opérateurs postaux dans leur secteur notamment la livraison les concurrents peuvent livrer ils ont déjà la flexibilité ils peuvent livrer en moins de 24 heures dans certains temps même en moins de 12 heures donc d'où l'importance du donc du segment en livraison et l'importance du rôle du facteur parce que le facteur peut peut donc créer des liens d'amitié avec la clientèle et là ce sens-là on ne doit pas le perdre donc en plus de l'aspect commercialisation on doit miser dessus pour le facteur en tant que force de vente pour l'opérateur postal une dernière question lorsque je vais à Tunis ou dans une ville une autre ville à l'intérieur du pays qu'est-ce que je peux trouver dans un bureau de poste c'est-à-dire qu'est-ce qui amènerait qu'est-ce qui créerait le lien entre le citoyen et le bureau de poste je donne un exemple quand vous allez dans certains quartiers de Londres le bureau de poste est parfois une épicerie est-ce que je peux trouver dans mon bureau de poste est-ce que je trouve plutôt en Tunisie quelque part le manier de la capitale au service postal du lait du sucre enfin d'autres services voilà est-ce que ça existe déjà ou alors vous songez à cette évolution pour maintenir l'activité postale on songe on songe parce que maintenant ça n'existe pas mais peut-être que ça doit être donc pensé donc à avoir donc comme vous l'avez si bien donc expliqué donc un bureau de poste qui répond aux besoins quotidiens du citoyen donc là où tu peux aller là où tu vas trouver tout répondre à tous tes besoins donc c'est ce type d'agence ça existe déjà même en Londres mais aussi en Suisse donc et peut-être qu'on aura la possibilité d'examiner plus profondément donc ce type d'agence est pensé dans un futur comment revoir le réseau postal en Tunisie merci beaucoup je pense que merci nos amis journalistes ont également épuisé leurs questions merci en tout cas de votre disponibilité vous allez juste dire un petit mot on appelle le mot de la fin surtout que c'est à l'heure du déjeuner donc voilà il y a des mots pour terminer juste j'ai voulu donc saisir cette occasion pour encore une fois remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour le succès donc de donc de ce congrès-là je suis fier d'être en Côte d'Ivoire et je suis fier donc de ce congrès-là et je suis sûr qu'il va réussir et on a montré que l'Afrique peut organiser ce genre d'événement il y a plusieurs aussi pays africains et arabes qui peuvent donc organiser ce genre d'événement on n'a rien à envier aux autres l'Africain peut tout faire peut tout organiser donc et là on a vu un exemple le réussit donc de ce concret de ce succès-là aussi j'aimerais saisir cette occasion pour remercier donc le gouvernement tunisien pour donc l'honneur qui m'a été donné pour présider la commission 5 du congrès et le fait d'être parmi la délégation tunisienne merci merci à vous merci beaucoup en tout cas il mérite des applaudissements merci de votre disponibilité merci d'être venu chers amis cet après-midi on a un autre rendez-vous cette fois-ci ce sera avec le directeur général adjoint de l'autorité de régulation des services de télécommunication de la poste de Guinée donc c'est à 15h30 pour le second point de presse et je voulais rappeler que lundi à 11h30 nous avons un un grand morceau ou un gros morceau comme on voudra avec le directeur général sortant de l'UPU qui viendra ici pendant une heure vous entretenir de son bilan voilà etc donc c'était un rendez-vous très important merci à tout à l'heure au revoir merci tout à l'heure